Bonjour, reprenons donc notre exemple sur la gestion mémoire. Donc on a déjà vu quels sont les cas d'utilisation des méthodes Retain et Release dans le cas d'une gestion explicite de la mémoire par compteur de référence. Alors tout va bien lorsque le programmeur maîtrise à la fois la création et la destruction des objets. J'ai besoin ici dans mon code, c'était le cas, j'avais besoin d'un objet de type ma classe et puis je savais qu'après l'avoir utilisé un certain nombre de fois, etc. je désirais m'en séparer. Alloc, Release, ça c'est parenthésé. Et puis à chaque fois que j'avais besoin de récupérer, d'utiliser un nouveau pointeur sur cet objet, je prenais soin de faire un Retain supplémentaire sur l'objet et puis de faire le Release quand bon me semblait. Une fois que le compteur de référence était tombé à zéro, cet objet est libéré. Alors le problème, c'est qu'on ne maîtrise pas tout le temps les deux parties de la gestion dynamique des objets. La première chose, c'est que on peut imaginer que les objets sont envoyés par une fonction. Je peux imaginer que j'ai une fonction qui renvoie un objet de type ma classe. Très bien. Quand je l'appelle, donc on note au passage que je peux utiliser des fonctions C tout à fait ordinaire, rien de bien mystérieux, ça c'est autorisé. L'objectif C est totalement compatible avec le C. On peut très bien imaginer ici que je vais me créer un objet temporaire, pas un objet temporaire, dynamique que je vais créer un objet de type ma classe. Alors, je dois utiliser l'idiome et puis l'init. Jusque là, tout va bien. Et, évidemment, l'idée, c'est que je veux renvoyer cet objet. Il n'est pas important pour cette démonstration que j'ai moi-même alloué l'objet dans cette classe. C'est pour être un objet qui est récupéré d'ailleurs. Peu importe. Mais l'idée, qui va me causer quelques ennuis, c'est que cette fonction renvoie un objet du type ma classe. Et le problème, c'est qu'effectivement, je peux tout à fait utiliser ce type d'objet. Donc, j'ai bien un pointeur ici que j'appelle le MC que je vais récupérer par un appel à la fonction. Jusqu'ici, tout va bien. Ça, ça fonctionne. En tout cas, du point de vue de l'allocation, il n'y a aucun problème. Évidemment, toujours la même chose, il râle parce que je n'ai pas utilisé la variable MC. Bon, OK. On va l'affecter, juste histoire que le compilateur ne râle plus. Donc, tout fonctionne bien. Mais je suis encore dans le même... Enfin, j'ai encore le même problème du point de vue de la gestion de la mémoire. C'est ma question ici, c'est qu'est-ce que je dois faire avec MC ? Alors, pour savoir ce que je dois faire avec MC, ce n'est pas du tout trivial. Je n'ai aucune idée. Alors, évidemment, si je suis moi-même le créateur de la fonction en question, je sais bien que le compteur de référence, c'est à 1. Je sais bien comment cet objet a été créé ou obtenu et dans quel état il est. mais il faut bien entendu imaginer que cette fonction, cette fameuse fonction, eh bien, je n'en connais pas les secrets. C'est l'idée de l'objet. Après tout, on fait du développement modulaire, donc on n'est pas censé connaître les secrets de fabrication. Et pire que ça, c'est que le créateur de la... Enfin, pardon, oui, le programmeur de la fameuse fonction, il ne sait pas quel usage on fera de cet objet qui a été renvoyé. Il ne sait pas quel usage. Alors, un usage correct, c'est évidemment qu'ici, je peux appeler release. Si j'appelle release, tout va bien. Donc, j'utilise l'idiome standard. Ici, j'ai tout sous les yeux, donc je contrôle bien ce qui se passe. Donc là, tout va bien. C'est correctement parenthésé du point de vue de la gestion dynamique de la mémoire. Le problème, en réalité, c'est que le créateur de la fonction ne sait effectivement pas comment je vais me servir de cet objet. Et en particulier, je pourrais très bien imaginer que l'utilisateur de la fonction ne fait rien avec cet objet. Thierry décide d'ignorer le résultat. C'est tout à fait possible. Il peut avoir cet usage-là de la fonction, après tout. Mais si on a cet usage-là, évidemment, je me retrouve avec une fuite mémoire. L'objet a été créé à l'intérieur de la fonction. Il a été renvoyé, mais j'ignore le résultat. Donc, je me retrouve avec une fuite mémoire. Une façon de résoudre le problème, c'est que simplement, je vais utiliser l'auto-release pool. C'est une façon de m'en sortir. Alors, comment est-ce que je fais pour utiliser l'auto-release pool ? Eh bien, quand je souhaite renvoyer un objet, c'est l'idiome dont je parlais, c'est-à-dire, j'ai un objet que je souhaite renvoyer à un client et dont je ne sais pas quel usage il fera de cet objet. La façon standard de m'en sortir, c'est de placer cet objet dans l'auto-release. C'est-à-dire, de demander le release différé. Soit l'utilisateur utilise cet objet et le gérera comme bon lui semble, soit il ne l'utilise pas, auquel cas, il y aura bien un release différé. Ce release sera différé jusqu'à quand ? Jusqu'à ce que le pool soit nettoyé. Donc, regardons ce qui se passe simplement en rajoutant le auto-release et dans le cas où le client ignore le résultat de la fonction. Cette fois, j'ai bien une désallocation de la classe. Mais on peut remarquer que cette désallocation se produit après le message hello world. Autrement dit, on peut deviner que ça se produit au moment où on nettoie le pool, l'auto-release pool. Maintenant, l'usage standard. C'est bien si le client souhaitait bien récupérer l'objet. L'usage standard, c'est de récupérer cet objet. Mais puisqu'il souhaite en être maître lui-même, c'est de faire le retain. Et puis, quand il a terminé de jouer avec cet objet, de faire le release. Donc, qui sait que cette fonction lui renvoie un objet ? ce n'est pas une fonction, ce n'est pas explicitement un alloc, un init, donc il ignore exactement comment cet objet a été obtenu par la fameuse fonction. Eh bien, il doit l'utiliser de façon normale, c'est-à-dire faire le retain car il a besoin, lui, de garder le pointeur mc, jouer avec cet objet, et quand il n'en a plus besoin, de faire le release. Et il se trouve qu'au moment de la création, on aura bien un compteur de référence qui vaut 1. Ensuite, quand mc sera affecté et qu'on aura fait le retain, le compteur de référence vaudra 2. On fait le release, ça redescend à 1. Et quand on nettoyera le pool, on passera sur cet objet, on décrémentera son compteur, on passera à 0, et on nettoie. Donc cet objet sera toujours nettoyé grâce au pool. Donc, il faut retenir que en gestion de mémoire explicite avec compteur de référence, soit on récupère un objet en faisant un appel explicite à alloc init ou à une création par copie des objets auquel cas le compteur de référence vautra 1. À chaque fois qu'on crée un nouveau pointeur dessus, il faudra prendre la précaution de faire retain. Et puis, quand on n'aura plus besoin du pointeur, on va faire release. Soit on est responsable de la création, mais on ne sait pas ce que le client fera de l'objet auquel on le place dans l'auto-release et on prend soin de créer un auto-release pool au moins un auto-release pool dans la boucle principale si on est dans Cocoa ou au moins dans le main si on n'existe pas l'interface graphique. Voilà.